Merci Bobi ! Je suis Afi Damestre, j'ai 37 ans et je suis auditrice qualité dédiée à la formation professionnelle. Mon parcours est assez atypique, j'ai eu plusieurs métiers. J'ai été commerciale d'abord pendant 10 ans et je me suis reconvertie en 2017 pour me consacrer à la formation et la formation des adultes jusqu'au Master 2 en ingénierie pédagogique. Et depuis un an aujourd'hui, je suis auditrice qualité dédiée à la formation professionnelle. Alors moi je travaille pour ICPF, c'est une entreprise qui existe depuis 27 ans aujourd'hui. C'est un organisme certificateur qualité qui est dédié au monde de la formation professionnelle et qui délivre deux certifications. La certification Calliope, qui est une certification pour les organismes de formation, pour faire reconnaître la qualité de leur prestation et permettre aux clients de bénéficier du financement public. Et également la certification Pro, qui elle est une certification de personne et qui permet aux professionnels de la montée en compétence, eux aussi, de faire reconnaître la qualité de leur parcours et de leur prestation. Alors mon métier, il consiste à évaluer les organismes de formation et les professionnels de la formation. Et pour cela, je me base sur un référentiel, qui est un cahier des charges en quelque sorte. Et je vérifie que les procédures et l'organisation en mise en place au sein des organismes et par les professionnels répondent aux exigences de ces référentiels. C'est que ça répond beaucoup à mon besoin de curiosité. On rencontre des gens totalement différents, des organismes qui travaillent dans des domaines totalement différents. D'un jour à l'autre, on bascule d'un univers à un autre totalement opposé. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un de curieux. Donc du coup, je m'intéresse beaucoup à ce que font mes clients, les organismes que j'audite. Et c'est là que je prends le plus de plaisir dans mon travail, à comprendre ce que font les autres et découvrir tous les univers qui existent dans la montée en compétences. Il y a la voie classique du master qualité. N'importe quel master qualité peut amener un métier d'auditeur. Moi, j'ai fait un master en ingénierie de la formation et je suis auditrice spécialisée dans l'ingénierie de la formation. Donc pour être auditeur qualité dans des domaines spécifiques, on peut aussi avoir un master spécialisé dans ce domaine-là, sans pour autant avoir de formation en process qualité. Et apprendre ensuite à mettre en place la procédure qualité, ça apporte aussi un regard spécialisé, on va dire, dans le domaine dans lequel on va auditer. Donc il y a des profils totalement différents, ceux qui sont spécialisés dans le domaine dans lequel ils audite et ceux qui sont spécialisés dans la qualité et l'évaluation. Donc les deux sont possibles, tout dépend des appétences et des objectifs qu'on se donne. On peut faire de l'audit qualité en industrie, on peut faire de l'audit qualité en formation, on peut faire de l'audit qualité en agroalimentaire, voilà. Tout dépend ensuite du secteur dans lequel on veut se lancer. Il y a une fourchette qui peut aller pour l'auditeur apprenant jusqu'à l'auditeur en maîtrise de son métier. On peut aller entre 30 000 euros au démarrage jusqu'à 50, 55 000 euros une fois qu'on a acquis une certaine expérience et une maîtrise de ce métier-là. C'est d'être ouvert d'esprit et curieux de ce métier-là parce qu'on découvre, il y a le référentiel qui lui est figé et puis il y a les gens qu'on rencontre en face et qui eux proposent une multitude de choses, une multitude de façons de faire qu'on n'a peut-être jamais rencontrées. Et donc, il faut être ouvert, il faut être à l'écoute. L'écoute, c'est très important dans le métier d'auditeur pour bien comprendre le fonctionnement des organismes ou des personnes qu'on a en face de nous et comprendre, c'est essentiel pour savoir si c'est conforme à une exigence ou non conforme. Donc, être curieux et être à l'écoute, si vous avez ce profil-là, c'est gagné. Et sinon, il faut le développer pour pouvoir devenir un auditeur de qualité. Je vais dire le chat. Je vais dire le chat pour deux raisons. Premièrement, je déteste l'eau. Je nage comme un caillon, comme les chats. Je suis plutôt agile comme un chat aussi. Et en dédicace à la personne qui se reconnaîtra en écoutant cet animal totem-là chez moi. Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! P hours ! Miaou ! Sous-titrage FR ?